Quand on parle d'immigration, on a tendance à exiger des personnes immigrées qu'elles s'intègrent. Comme si elles avaient un devoir envers la France et qu'il faudrait fuir à tout prix toutes sortes de communautarismes. Et dans les médias, quand on parle d'intégration, ça ressemble à ça. On voit qu'aujourd'hui, on a une immigration beaucoup trop importante, une intégration défaillante. Appeler ces enfants Swellen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. C'est refuser consciemment ou inconsciemment de faire partie du peuple français. Mais non, mais c'est pas ça. L'intégration, c'est la communautarisation de la société. Ce qu'il faut, c'est assimiler. Quand vous venez en France, c'est pour vivre comme un Français. Certains parlent d'échec, de succès de l'immigration. Mais avant toute chose, l'intégration, qu'est-ce que c'est ? En 2020, la sociologue et chercheuse française Lim Nguyen publiait un article « Peut-on faire valoir un échec de l'intégration des immigrés en France ? » qui précise cette idée d'intégration, justement. Au XIXe siècle, le sociologue français Émile Durkheim définissait déjà cette idée d'intégration comme le fait d'appartenir à une société, c'est-à-dire de faire groupe dans une volonté commune de vivre ensemble. L'intégration, ça serait comme une grande usine dont le but serait de fabriquer des citoyennes et des citoyens. Et donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Et à la base, l'intégration, ça concerne à la fois les personnes immigrées, mais aussi les Français de souche, comme certains d'entre eux aiment se définir. En 2014, le sociologue Vincent Tibéry nous explique le processus dit classique d'intégration. Pour lui, l'intégration se fait en plusieurs étapes. Cela commencerait tout d'abord par l'obtention d'un emploi, puis la maîtrise de la langue, à savoir le français, et tout cela serait suivi du processus d'acculturation. Alors, qu'est-ce que signifie l'acculturation ? Il s'agit de s'approprier une culture étrangère à la sienne. Cela passe par la maîtrise des normes sociales, les coutumes de la culture et les valeurs de la société. L'intégration ne se fait pas que dans un sens. C'est un processus interactif, c'est-à-dire d'échange. Une intégration réussie ne dépend pas uniquement de la personne immigrée, mais aussi de la société qui l'accueille. Dans l'idée d'intégration, il est beaucoup question des enfants et des jeunes adultes. Parmi les clichés les plus entendus, ils sont souvent considérés comme des racailles. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. Leur réussite scolaire est souvent mise en péril et leurs parents n'en auraient rien à faire, justement, de leur scolarité. Mais d'un point de vue sociologique, ces affirmations sont complètement fausses. Et le parcours d'Asma, qui est une enfant immigrée, le prouve. Asma vient de Syrie. Âgée de 20 ans, elle arrive en France en 2015, après avoir vécu deux ans en Turquie. Son exil a engendré quatre ans de rupture scolaire. À Strasbourg, Asma redouble sa terminale. Elle tient bon et obtient son bac scientifique et est aujourd'hui en licence. Un parcours se met de doute. Quant au lycée, un conseiller lui dit qu'elle n'a pas le niveau pour les études supérieures. Asma ne veut pas céder à ce jugement et accède aux études supérieures. Le père d'Asma soutient sa fille et toute sa fratrie. Ouvrier du bâtiment, son père insiste pour que ses enfants prennent conscience de l'opportunité de faire ses études en France. L'accès à un diplôme supérieur serait la clé pour accéder à une voie professionnelle. En réalité, dans une même catégorie socioprofessionnelle, les enfants de familles immigrées réussissent mieux que les enfants de familles françaises. Cela signifie que les parents d'enfants immigrés, parfois eux-mêmes illettrés, ont en général plus d'exigences envers leurs enfants que d'autres familles.